Coucou les Saint-Cian, aujourd'hui on est le 27 février, il est 23h15 et j'ai décidé de vous filmer tout de suite mon unboxing d'un petit objet que j'ai commandé la semaine passée, cette semaine en fait. Je ne devais pas la recevoir avant la deuxième semaine de mars et je l'ai reçue jeudi, donc avant hier le 25 février. Donc je vais vous montrer tout de suite, c'est un objet que j'ai commandé sur Amazon, je vais vous mettre le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Et c'est, ta-da, ce super crayon. C'est un Pilot Super Color Gold. J'essaie de regarder par mon écran, excusez-moi, c'est pas toujours évident. Ne contient pas d'exilène. En fait ce crayon-là, je l'ai vu passer sur quelques chaînes YouTube de filles qui faisaient le diamond painting. Et puis c'est le crayon qu'elles ont trouvé qui fonctionnait le mieux avec les papiers opaques. Parce que moi, je fais beaucoup de défis. Puis sur pas mal de défis, c'est comme sous forme de calendrier de l'avant, là, ou des cases à numéroter, tout ça. Puis je suis toujours en train de chercher une façon de faire en sorte que quand j'écris que ça reste, c'est parce que ça s'efface. C'est une surface trop glissante, on va dire, puis ça reste pas. Donc j'ai décidé de faire peut-être un petit test avec vous, là. On va essayer avec un Sharpie, là-bas. Sharpie, hein, la vraie marque, là, c'est un bon Sharpie. J'écris « Allo ». Mais ça reste pas. Ça s'efface. On va presque plus rien. Puis ça reste pas. C'est très, très pâle, là. Puis ça a l'air que ce crayon-là, ça reste. Faut le « Shaker » un petit peu. Oh, c'est une pointe fine. Je m'attendais pas à ça. Oh, faut peser pour l'activer. Ah. Il n'a pas l'air à voir s'effacer. Mais il a l'air encore très, très, très mouillé. Je sais pas s'il faudrait que j'attende qu'il sèche un peu. En tout cas, on le voit bien. Pas mal plus que le Sharpie, ici. Si j'essaie maintenant. Mettons que je suis bien pressée. Ah non, ça s'efface. Ça s'efface encore plus que le Sharpie. Non, il n'a pas marché. À moins que je ne l'ai pas laissé assez. Je vais réessayer. On va le laisser sécher plus longtemps. Regardez, il est cru vraiment beau, là. Il brille. Mais si ça marche pas, ça n'arrête pas mon problème. Je vais peut-être pas acheter le bon crayon, mais pourtant, je vais regarder tout ce qu'il disait. Permanent. Qu'est-ce que ça dit? Bon, je m'excuse, c'est fou, hein? Pour amorcer l'arrivée d'encre, secouer le stylo plusieurs fois, capuchon fermé, enlever le capuchon et enfoncer doucement la pointe trois ou quatre fois dans le corps. Stockage. Le capuchon doit être fermé et le stylo placé en position horizontale. Donc, comme ça. Bon, là, je l'ai fait sécher, là. Je ne sais pas si c'est assez, mais en tout cas, il a l'air un peu moins humide, on va dire. Je ne sais pas comment dire. On va retester. Mais non, ça s'efface. Ça s'efface. Mais je pense que si on ne joue pas trop avec, ça devrait marcher. Bien, je vous en donnerai des nouvelles, là. Si jamais j'ai un autre calendrier à faire sous peu, puis que j'en ai besoin, bien, je vais tester, là, voir si, à long terme, sur du long terme, si ça reste. Parce que là, pour l'instant, en cinq minutes, non, ça ne reste pas. Donc, voilà. Je vous reviendrai avec des nouvelles. Et puis, merci d'avoir regardé la vidéo. Passez une bonne journée. Bye-bye.